Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 408 de My Hero Academia, on va en parler parce qu'on a un chapitre qui mine de rien est intéressant et surtout c'est littéralement le dernier atout d'All for One pour essayer de récupérer tout ce qu'il a perdu, pour essayer de s'en emparer et donc en fait il va tout miser sur cette dernière attaque. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et à vous abonner si vous aimez My Hero Academia, on en parle toutes les semaines et bien évidemment on va en parler jusqu'à la fin du manga qui d'ailleurs semble s'approcher à grands pas et on a un chapitre qui continue en fait comme le précédent sur All for One et qui va retracer encore une fois la vie d'All for One en tout cas la suite de ce qu'on avait déjà eu dans le dernier chapitre avec sa naissance et ici en l'occurrence on l'avait vu, Yoichi, donc le frère d'All for One qui a été nommé ainsi par All for One parce que c'était sa possession ben il avait fui avec Kudo en fait donc en quelque sorte Kudo lui avait volé quelque chose qui lui appartenait et pour lui si Yoichi ne lui appartient plus il a le droit de le détruire. C'est une mentalité assez douteuse mais bon c'est All for One. Donc forcément il va traquer Yoichi mais également traquer Kudo et d'ailleurs ils vont se rencontrer à un moment je crois qu'ils sont dans des sortes d'égout donc on a Kudo et les autres qui sont en train de fuir sûrement All for One enfin c'est pas sûrement, ils sont en train de fuir All for One et en fait là où dans les yeux de Kudo il y a le reflet d'All for One, All for One à travers ses yeux ben en fait il n'y a aucun reflet, pas même celui de Kudo ni de personne tout simplement parce que je pense qu'il se considère tellement au dessus qu'il considère les autres comme de simples déchets et en fait pour lui, tout lui appartient en fait, tout lui appartient. Et un peu plus tard en fait All for One va se poser des questions, des questions qui sont intéressantes puisque ça en fait ramène à comment Kudo a obtenu le All for One. Comment est-ce que tout ça est arrivé ? En fait voilà, All for One s'est aperçu que Yoichi n'avait plus l'altère qu'il lui avait donné et en fait il s'est rendu compte que, en fait à la base il pensait lui avoir volé l'altère à la naissance inconsciemment et il s'est rendu compte que non, il avait probablement balé bien un alter juste qu'il n'a pas pu le détecter sûrement parce qu'il était minime et qu'en plus de ça, comme il n'avait pas assez de nutriments pour se développer Yoichi ben il n'a pas pu développer trop son alter et en fait All for One n'a pas pu s'apercevoir qu'il en avait un on savait qu'il lui avait donné un alter alors qu'il en avait déjà un et on va s'apercevoir là effectivement que cet alter, aussi petit soit-il, il a été transmis du coup à Kudo par Yoichi ce qui fait qu'en fait la volonté de Yoichi vivra à travers Kudo qui est du coup le deuxième utilisateur du One for All et c'est intéressant parce que le problème avec ça c'est que All for One sait que son alter existe toujours sait que du coup la volonté de Yoichi, le pouvoir de Yoichi existe toujours et il va essayer du coup de s'en emparer et il va traquer en fait le One for All jusqu'à actuellement finalement puisqu'il veut encore s'emparer du One for All de Izuku mais vraiment c'est ça, il a traqué tous les utilisateurs, il a affronté tous les utilisateurs du One for All pendant un certain temps jusqu'à All Might et c'est intéressant parce qu'on va même voir directement pas le combat contre All Might malheureusement on le verra jamais mais on voit la finalité quand All Might va le frapper et va le défigurer et j'aime beaucoup la case justement où il essaye de s'emparer du pouvoir et vraiment on a plein de cases derrière on le voit affronter et tuer tous les anciens utilisateurs du One for All et tout ça pour en arriver du coup à All Might comme j'ai dit qui va lui donner le coup à la tête qu'il défigurera à vie et donc ensuite le prochain c'est Izuku donc c'est la prochaine cible bien évidemment on voit également le moment où il y a le docteur, le scientifique, j'ai plus son nom qui du coup a récupéré le corps de All for One après le combat et qui du coup c'est lui qui était en alliance avec et pour lui tout ça c'est la faute de Kudo c'est vrai que finalement si Kudo n'était pas déjà intervenu, n'avait pas récupéré avec lui Yuichi en fait pour All for One tout ça ne serait pas arrivé, Yuichi serait resté la propriété de All for One donc en soi il n'aurait jamais eu à faire tout ça sauf que comme Kudo a récupéré Yuichi qu'en plus il a hérité de son alter et qu'il a transmis par la suite conclusion All for One s'est pris raclé, enfin il a tué tout le monde jusqu'à la raclée contre All Might et enfin on en arrive du coup à Izuku maintenant donc très intéressant ça permet de remonter un petit peu l'histoire et en fait il s'aperçoit qu'à travers Bakugo il revoit Kudo c'est à dire que Bakugo a littéralement les mêmes jeux des jeux qu'il n'avait pas forcément à l'époque, il n'avait pas le même regard à l'époque quand justement All for One avait rencontré Bakugo et il pense en tout cas, ça donne l'impression que ses yeux ont tout simplement traversé le temps et l'espace pour arriver jusqu'à Bakugo aujourd'hui et que Bakugo porte la volonté de Kudo et c'est intéressant puisque là où du coup Izuku a la volonté d'All Might même à la base de Yuichi a la volonté en tout cas du One for All en fait en parallèle on a Bakugo qui donne l'impression d'avoir une partie du One for All puisque lui aussi semble avoir hérité de la volonté du deuxième utilisateur de Kudo celui qui à la base a réussi, enfin qui à la base du coup a kidnappé entre guillemets a récupéré du coup Yuichi des propriétés de All for One donc c'est vraiment super cool et en plus de ça Bakugo ben voilà maintenant c'est vrai qu'on a plus le même Bakugo qu'avant Bakugo c'est un personnage qui était en constante évolution tout au long du manga et effectivement il n'avait pas le même regard, il n'avait pas les mêmes yeux à l'époque où All for One l'a rencontré là la différence c'est que les yeux de Bakugo ressemblent beaucoup plus à ceux de Kudo avec vraiment de l'espoir et vraiment cette volonté qui se perpétue à travers lui et ça c'est très très cool je trouve en tout cas All for One va miser le tout pour le tout voilà il a plus de temps à perdre et tout parce qu'en plus plus ça va plus il devient un enfant au bout d'un moment il va devenir un bébé et ça risque de poser problème donc il doit garder bien sûr un peu d'énergie pour le transfert mais voilà il va tout simplement le tuer et il fera le transfert après en un seul mouvement il veut faire tout ça voilà le tuer et se transférer il doit faire ça tout maintenant en gros c'est plus ou moins l'attaque finale d'All for One en gros c'est maintenant ou jamais pour le bloquer, pour le stopper, pour l'arrêter avant qu'il arrive à ses fins parce qu'après ça risque de poser un gros problème mais s'ils y arrivent maintenant ils sont plutôt bons puisqu'il aura normalement puisé toute son énergie et donc forcément ils pourront l'arrêter il va balancer directement le full reactor release All for One goal donc le but d'All for One il va créer une sorte de réacteur énorme pour se propulser directement et wow juste la planche est incroyable vraiment le côté un petit peu dark fantasy de la planche fait quand même plaisir vraiment on a une planche qui est folle et tout avec des sortes de monstres enfin on a vraiment des trucs très chelous dessus et c'est l'attaque finale donc All Might qui est en mode barre toi Bakugo mais Bakugo ne va pas bouger et il est en mode t'es bête ou quoi tu ne peux que perdre avec ce truc il n'a pas perdu espoir il ne perd pas espoir et finalement c'est ouf parce qu'on se rend compte que voilà moi j'aime beaucoup le fait que finalement ce n'est pas Izuku qui va s'occuper de l'antagoniste final mais valait bien Bakugo alors Izuku va s'occuper aussi de Shigaraki mais en fait Izuku c'est un peu le Yuichi de l'époque et Kudo c'est le Bakugo de maintenant tu vois c'est dans l'idée c'est un petit peu ça où Bakugo il est là pour s'occuper des problèmes que Yuichi enfin que en l'occurrence Izuku ne peut pas régler comme Kudo à l'époque avec Yuichi donc j'aime beaucoup ce parallèle là où finalement ben voilà Yuichi, Izuku et Kudo, Bakugo on a une évolution quelque chose qui s'est perpétué dans le temps on a clairement quelque chose une volonté qui s'est transmise pour les deux même si l'un c'est avec le pouvoir du One for All ben a priori Bakugo c'est sans le pouvoir à moins qu'il l'ait eu à un moment ou à un autre normalement c'est sans dans quel cas la volonté s'est bien perpétuée toute seule en fait entre guillemets donc voilà le chapitre fini là dessus c'est juste excellent c'est excellent tout va s'enchaîner rapidement maintenant de toute façon on est sur la fin du manga ça se voit clairement j'ai très hâte de voir la suite vraiment ça va être une dinguerie je le sens le chapitre de fou la semaine prochaine en tout cas enfin peut-être dans deux semaines je ne sais plus s'il y avait une pause ou pas je crois qu'il n'y a pas de pause franchement j'ai trop trop hâte j'ai pas de pause ou 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 pas de – Sous-titrage FR 2021